Yann Bakoski, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes ici à Valdiserre, on sait que vous êtes venu passer une journée. Qu'est-ce que vous êtes venu faire au pays ? On est venu découvrir un petit peu, voir votre méthode de fonctionnement, voir quels sont les challenges. Et puis il s'avère qu'on a plus ou moins les mêmes soucis, les mêmes challenges. Et puis c'est très intéressant de partager ça avec d'autres professionnels du tourisme. Alors vous arrivez de Verbier. Savez-vous qu'une délégation à Valines est allée à Verbier il y a quelques années ? Tout à fait, on a appris ça. Et puis maintenant c'était normal que nous on vienne découvrir un petit peu les différentes évolutions qu'il y a eu depuis. Alors on sait qu'à Verbier par exemple, il y a une forte concentration de chalets, un peu moins d'hôtels. Qu'est-ce que vous avez appris ici à Valdiserre ? On a surtout regardé déjà le mode de fonctionnement, le partenariat avec les remontées mécaniques, votre façon de commercialiser. Il y a des similarités, il y a des choses qui sont un peu différentes. On a eu quelques bonnes idées, notamment pour le travail avec les partenaires, les professionnels avec qui l'Office de tourisme collabore. Et donc on a eu quelques idées aussi inspirées par ce que fait Valdiserre. Oui, je sais que vous recherchez par exemple cet esprit de fête qu'a Valdiserre, c'est vrai ? À Verbier, c'est vrai qu'on est connu pour la presquie, on est le capital mondial de la presquie. On est au niveau du freeride, c'est vrai que Verbier est très bien connu. Nous, ce qu'on a beaucoup apprécié, c'est justement, en allant un peu plus technique, c'est votre façon de faire, la collaboration avec les tours opérateurs, votre façon de faire au niveau des accueils des journalistes. Là, on a appris beaucoup de choses et puis ça nous a inspiré de donner quelques idées qu'on va ramener à Verbier. Alors cet hiver ici à Valdiserre, nous faisons une très bonne saison en termes de fréquentation, fréquentation touristique. C'est la même chose en Suisse à Verbier ? Cette année, c'est un tout petit peu plus difficile pour deux grandes raisons, plusieurs raisons. Le premier, c'est bien sûr le taux de change. C'est vrai que ça rend les produits 6 nettement plus chers. On a également un souci par rapport à l'enneigement de l'année dernière qui a laissé certains désirés. Donc voilà, on a commencé l'hiver avec beaucoup de challenges. Par contre, on a eu une tombée de neige extraordinaire. On a vraiment des conditions de météo extraordinaires et ça nous permet de rattraper un petit peu ces manques avec lesquels on a commencé la saison. Donc je pense qu'à la fin de cette saison, on a également Pâques aussi qui est plus tôt. Donc je pense que restons même réalistes, on va faire une très bonne saison aussi. Vous visitez d'autres stations, autres que celle de Valdiserre ? On a visité Tignes hier, Valdiserre aujourd'hui et puis malheureusement, on est toujours en saison donc on repart demain. Merci, bon retour. Merci, bonne soirée.